Et bonjour à toutes et à tous, ici le Signor, bienvenue dans cet épisode de Total War Warhammer 3, on se retrouve une fois n'est pas coutume sur la carte de bataille ! On était assaillis par des elfes noirs avec l'armée de Narduin qui, bien qu'étant d'élite, avait pas mal souffert d'un assaut juste avant. On se retrouve dans une situation relativement similaire à la dernière fois qu'on avait affronté cette armée au final, elle est en face de nous, on est dans notre petit goulot d'étranglement mais cette fois on a une vraie armée, certes un peu endommagée mais une vraie armée quand même et notamment on va avoir du sort, vraiment pas dégueulasse hein, pendule du destin, on a le vent de l'âme, on a la possibilité aussi de lancer du sang de la terre en masse donc on va être normalement plutôt bien. On a un arbre ici donc le but va être de tenir cette ligne. J'ai placé mes petites unités d'embuscade planquées là, éventuellement balancer quelques sorts et autres à l'avance. On va avancer notre ligne de front probablement jusque là. Je me suis tâté à mettre les tireurs devant, le problème c'est qu'ils ont quand même beaucoup beaucoup d'ombres qui sont pour l'instant planquées en plus de leur cavalerie qui a quand même une vitesse de 92. Donc pour l'instant on va pas tenter la chance, on va la jouer un petit peu plus standard. Est-ce que je me demande si je pourrais pas les mettre peut-être même plus avancés par là ? Alors du coup peut-être pas toi ? Toi tu pourrais te planquer là tout seul, pourquoi pas ? La dryade est-ce que je pourrais la mettre pour balancer du sort ? Directement là. Elle va se faire repérer assez vite c'est le problème. Donc on va les laisser en embuscade un petit peu plus derrière. On va les laisser là. Ils vont probablement être repérés aussi mais on devrait être arrivé ici le temps qu'ils soient repérés. Ce qui devrait nous laisser quelques possibilités. Ok. C'est parti, on va commencer la bataille comme ça. Donc notre ligne de front est là. Donc lui demander d'avancer en courant jusqu'ici. La ligne de tireur. Pareil, on va courir. L'objectif c'est de neutraliser éventuellement leur... Ce qu'ils voudraient faire avec leur cavalerie. On a également deux unités de rangers des bois sauvages. Qui je pense vont très bien se comporter ici. Vous vous restez là pour l'instant. C'est parti. Alors est-ce que toi tu peux déjà lancer des petits sorts ? Genre ça c'est trop loin. Mais sur toi... Alors la question étant, est-ce qu'ils vont attendre leur renfort ou pas ? Ils l'ont vu lui ? Non ils le voient pas. Ils sont juste en train de se reformer je ne sais pas trop comment. On a le niveau portée. Ok. On a le temps. Alors il y a la balise faucheuse qui va être un petit peu relou. On va pas se mentir. Est-ce qu'il serait suffisamment relou pour qu'on avance ? Peut-être. On se calme. Vous, vous avancez. Ici, je pense qu'un petit truc comme ça, ce serait pas mal. Le vent. Ah je l'ai pas vu. J'ai pas vu s'il a fait quoi que ce soit. Ok c'est pas grave. Heu... On a un vent glacial. Il est en train d'attaquer... Nardouine avec ses... Un sort qui va tomber là. Avec sa baliste. C'est chiant mais pas... Complètement gênant. Ici on va sortir du bois. Vous c'est parti. Alors on a la flèche de Kurnus avec les... 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 Les copains là. Et ça c'est vraiment très cool. On va leur envoyer une volée là dedans. Alors on a aussi nos renforts là qu'il faudra pas que j'oublie. Parce que certes c'est de la merde mais... Ce serait quand même bien que tant qu'à faire, ils fassent peut-être un ou deux morts. Ok, là même en se déplaçant. Il prend le coup, c'est cibler sur eux. Ok, ils nous ont raté. C'est parfait. En recule. Là ça a bien fait le taf. Nickel. Vous vous avancez également. Les tirs ont recommencé. Ici on a un homme d'arbre. Un lémur. Si on pouvait choper les tireurs avec, ce serait nickel. Tu peux envoyer un petit vortex toi. Alors l'idéal ce serait là. Voilà. Juste ici. Toi c'est pareil, commence à avancer. Ici on a le capitaine de clairière. Capitaine de clairière plutôt en mode mêlée. Même si pour l'instant tu peux tirer là-dessus si tu as envie. T'as quoi ? L'épée tueuse de héros. Le chercheur d'ennemis. La résistance aux dégâts. Très bien. On va à quelle vitesse avec eux ? 42 vitesses. Pour l'instant il tire sur des trucs qui ne sont pas trop gênants. On va avancer. Je me tâte à charger en fait. Mais pour l'instant. On va commencer à tirer forcément. Il nous faudra du soin là. Toi active ça là. Recharge nous la puissance. Il nous faut beaucoup plus de magie. Là c'est le problème. Non faut qu'on y aille parce qu'avec leur tireur malheureusement ça va être problématique. Pareil je pensais éventuellement utiliser mes volants pour aller neutraliser la balise faucheuse. Mais tant qu'il y a autant d'ennemis à l'arrière ça va être gênant. Toi tu vas revenir au centre pour balancer tes sorts. Toi tu vas avancer. Ici on court. Les rangers des bois sauvages il faut aussi qu'ils fassent leur taf. Vous allez faire les DPS que vous pouvez. Ils sont les autres. Ok ils sont là les autres. On va essayer de faire s'écrouler un front assez rapidement. Toi faufile toi. Chope ces gens. Les renforts arrivent mais pour l'instant c'est moins grave. Là les cavaliers s'ils ont envie de faire n'importe quoi qu'ils y aillent. Où sont mes autres lémurs ? Ok on a été intercepté par les lémurs ici. Donc go. Toi tu n'as pas encore ce qu'il faut pour lancer un sort. Par contre on a la possibilité de vider les munitions des ennemis. Et ça je trouve ça assez sympathique. On va essayer de le faire. Vous avancez un chouille. Commencez à tirer sur eux. Alors il faut qu'on garde notre magie. Donc voilà. Il faut absolument qu'on se soigne. Ici. Immédiatement. Voilà. Parfait. L'arbre il est un peu lent mais il va les faire courir. On a une petite dryade ici qui fait ce qu'elle veut. Toi vas-y fonce dans le tas également. Non t'as toujours ton sort à lancer. Ouais mais ça a une portée un peu minable donc vas-y fonce dans le tas. Ici. Ici c'est compliqué. Toi t'es rendu là-bas à faire le taf. On va mettre ta résistance aux dégâts. Ici il faudrait soutenir notamment en défonçant ces gens. Et toi tu vas t'approcher un petit peu pour balancer peut-être un petit truc de commandement si besoin. Vous allez taper ça. Non plutôt ces gens qui sont parfaitement bien exposés là. Je veux tout le monde dessus. Vous me les défoncez. Pour les realms éternels ! Toi change de direction. Bon l'arme avec ses PV il fait le taf. Il va finir par les choper à un moment. C'est ce qu'on veut. Les gardiens ils sont dans le mal. On va leur balancer un petit soin. Sur de tenir un chouille de plus. Là les rafales de flèches ont fait le taf. C'est parfait. Demi tour. On change de cible. Commencer à tirer là-dessus. Là on a chopé les balises. Là on va choper ça. Voilà. Le héros peut commencer à tabasser un peu. Toi tu vas balancer un petit boost ici. Ça c'est géré. Parfait. En avant. Bon. Vous. Alignez moi ça. Là on a pas encore rechargé nos trucs de Kurnus. Il y a énormément de tireurs là. Notre capitaine risque de prendre un petit peu cher. Même si pour l'instant il fait le taf. Voilà. Le front s'écroule. C'est parfait. La dryade. Est-ce qu'elle peut commencer à demander à ses vifs de lâcher, enlever de la munition ? On peut faire ça. Par contre elle se fait laminer la pauvre. Oh putain. La violence. Ok il faut que nos archers ils avancent là. Toi tu peux te permettre de cramer de la magie ? Non tu peux pas te permettre de cramer de la magie. Là foncez. Vous deux. Tirez sur ça. Tirez sur ça. C'est bientôt mort de toute façon. Là il faut qu'on allume ces trucs là. Ils sont beaucoup beaucoup trop dévastateurs. Il faut allumer tout ça. Ça c'est des affrelances. On s'en fout. Non derrière c'est quoi ? C'est des embouts. Non il y a du corps à corps de ce qui est dessus. Go là dessus. Toi tu vas essayer de te planquer parmi les alliés. Ici on a réussi à les rattraper. C'est parfait. Là ça fait le taf. Ici on commence à neutraliser un petit peu. Là on a récupéré nos curnos. Parfait. Tirez moi là dessus. A vous pareil. Là dessus. On a tellement pas assez de magie. On pensait qu'on en aurait plus que ça pour ce combat malheureusement. Allez là il va falloir balancer un soin. On sait combien le soin ça coûte ? Six. Allez. On veut de la violence. Voilà. C'est ça qui fait plaisir. Les tirs sont en train de se mettre en place. On est même pas hyper bien placé en vrai. On pourrait balancer un vent mais ce qu'il nous faut c'est du soin. C'est ici qu'est la difficulté. Ici on est en train de gagner. Ça nous coûte un petit peu cher. Là c'est quoi ? Des danseurs de guerre qui sont au combat là. Résistance aux projectiles. C'est parti. Quitte à neutraliser un petit peu. Ah ils ont ça vitesse. Traquer impossible à repérer. Ah j'avais pas fait gaffe que cette unité spéciale avait ce bonus là. Ici ils sont en train de taper. Très bien. Là et là. Ok. Ça fait le taf. Où sont nos autres archers ? Nos autres archers sont là. Pareil. Ils commencent à tirer. L'arbre. Il devrait gagner. Ah putain. Ils ont pu avancer et activer leur truc. Ok. Tu es où toi ? Tu es ici. Vas-y balance le là. C'est en déroute ici. Très bien. Est-ce que tu pourrais éventuellement aller t'occuper de ça ? Là les danseurs de guerre vont charger. Les rangers des bois sauvages vont s'occuper d'eux. Ici c'est en déroute. Oui. C'est en déroute. Allez avancer. Là ça devrait pas tarder à craquer. On va relancer ça. Ok. Là on commence à souffrir visiblement. On est de nouveau en déj de magie. Toi tu peux reprendre ta résistance. Histoire de cogner un petit peu plus fort pendant que tu es à l'arrière. Je suis en ralenti là. Pourquoi je suis en ralenti ? Il faut pas être en ralenti. Ok. Les tirs, les tirs. Ça fait le taf. On les défonce avec nos tireurs. Même si on souffre. Bien évidemment. Ok. C'est en train de céder ici. Toi il faut que tu avances. Ça, ça fait quoi ? Rechargement de puissance et réserve par seconde. Ouais donc tu vas le lancer. Ah tu peux le lancer sur n'importe qui. On va sur toi. Pareil vous avancez. Ok. Ici ça a cédé. C'est nickel. On récupère tout ça. Et on charge. Là c'est la déroute. C'est parfait. Demi tour. Parce que du coup t'es en train de te faire allumer. Alors là on prend des dégâts mais on recharge un petit peu la puissance. Ici il faut foncer les gars. Ah putain elle s'est reformée sérieusement. Alors qu'on s'est éloigné un chouïa. Il faut le finir. L'arbre là bas il fait le taf même s'il douille. Alors ici. On peut lancer un gros soin là. Pour filer un coup de main. Ici ça fait le taf. Ça c'est quoi ça. Défoncez moi ça. Toi. Je t'ai demandé de t'occuper de celui-ci. L'arme il est en train de manger chaud. Tu peux balancer ça sur cela ? Ouais tu peux balancer ça sur cela. On va booster un peu le moral par là. Allez go. Charge. Toi tu lances ton sort. Ici. On a bien avancé. On va se redéployer. D'ailleurs on est au contact de saloperie qu'on devrait pas être au contact. Hop. C'est un travail pour vous. Et pour vous. Et pour vous. Ça c'est en déroute totale. Parfait. Alors. Vous deux. Commencez à allumer ça. On prend la résistance aux dégâts. Et la victoire. On a survécu. De justesse. Ok on va prendre tout le monde. Non déjà non. On va prendre. Vous, 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 vous. Venez là. Bouez-vous ici. Oulala vache l'arbre. Ah quand il est épuisé. Ça déconne pas. Et on va tenter. Un. Un. Un petit soin de groupe là. Allez plus vite. Si possible avant qu'il se soit enfui. C'est bientôt. On va choper. Ok. Victor en lapyrus. De justesse. On a pas pu le soigner autant que j'aurais voulu. Euh. Je sais pas s'il va survivre l'arbre. On a perdu un lémur. La madriade. Chaud du cul aussi. On a souffert. Mais par rapport à une défaite décisive. Bah ça reste une victoire quoi. Et ça c'est beau. Mais il va falloir qu'on se reforme hein. Parce que ça va être tendu sinon. Bon. Prochaine bataille. Ce sera les archers qui se battront quoi. En tout cas j'espère que cette bataille vous a plu. Elle était tendue. Ok. On a un lémur qui disparaît. C'est nickel. On va prendre la reconstitution. En cas où ils reviennent direct. Non il revient pas direct. Ça c'est cool. Alors Cetra. Tu voulais un pack de non-agression. Bah peut-être en échange d'un peu de souffle. Allez. Ça me dérange pas. Kalida. T'es ici ? Ah non putain ça la carte a tourné. Ok. Tu veux un accès militaire toi. Ok. Il y a un pack de non-agression. Il y a un truc comme ça. T'es complètement dans le mal. Je me demande. A priori elle va reconquérir ça. Ce qui nous irait assez bien. Ça ne me dérange pas. J'ai l'impression qu'elle a pris les dernières villes des nains. Mais ils n'ont pas disparu. On va accepter. Alors toi t'es qui ? Parce qu'avec la carte qui a changé. Elle a une crochuelle là. Kalidor ici. On est où nous ? Ok ça c'est les bois mornes. Normalement on est dans ce sens là. Ok très bien. Du coup t'es là. Euh non. On me fout complètement de ta vie. Ça c'était l'assaut qu'on attendait. On s'en fiche. Ils ont relancé une wag par contre. J'espère que c'est passé à moi. Alors ça dit si vous voulez aller chercher ma capitale ça va être compliqué. Le wanker de lion c'est bon. Ok. Une bannière de la flamme éternelle. Ça sera mieux que notre bannière épouvantail. Nardwine gagne un grand aigle. Ainsi que du las. Ça c'est cool. Durtu est de retour. Ah bah voilà. Mission envoyée battre l'armée du comte Noctilus. Oh il a débarqué à Ultuan Noctilus. Alors on va certainement pas aller le chercher. Parce qu'on a autre chose à foutre dans le coin. Euh ouais. Ça peut être problématique. Ça peut être problématique mais bon. Alors son armée est là. Nous on s'est reformé direct. On pourrait donc lui tomber dessus. Avant on va faire les niveaux. Alors Nardwine. T'as bien fait le taf. On va te prendre les bonus dessous. Dulas plus de mobilité. Ici on a la reconstitution max. Euh. On a pris le sang de la terre niveau maximum. On pourrait prendre l'évasion. Plus de vitesse et de défense en mêlée. C'est pas mal hein. Vu qu'on l'envoie au contact. Et après on va pouvoir peut-être la spécialiser en. En baston. Alors regardons un peu ce qu'il y a autour déjà. Ici on aurait une ville à prendre éventuellement. L'enclume de vol. Qui est globalement à poil. Il y a la gorge aussi. Le problème c'est que de toute façon si on laisse cette armée dans notre dos. Elle va reprendre quoi qu'on a pris. On va donc la choper. Elle va sûrement reculer. Même pas. Hop là. Voilà. On en termine. On va prendre la puissance des tirs. Tiens. Donc parchemin d'explosion. T'as pas de bannière toi hein. T'as quoi. Chien de chasse. Ouais. Attends. Je vais virer ça. Tu vas prendre la bannière. Et ça c'est mieux aussi hein. Le chien de chasse. La résistance au sort commandement ennemi. C'est quand même mieux hein. Hop. Et en objet. T'avais la baguette de jet. Alors le problème c'est que ça recharge la puissance mais pas la réserve. Donc du coup l'un dans l'autre c'était pas si dingue. Il y a un. Parchemin d'explosion. Il y en a une par combat ouais. Donc on va garder ça quand même. Je pense que ça a pu nous aider un peu. Par contre on peut peut-être le donner à certains de tes copains. Objet enchanté. Ressistance au projectile pourquoi pas. Et les auxiliaires. Une drillade espion. Et l'esprit de la forêt. Un tambour de guerre. Toi la drillade espion. Tu peux prendre. Euh. Plus de commandement pour nous et moins pour les ennemis. Sur un ennemi. Ouais. On va prendre l'explosion parce que c'est vrai que quand elle est dans le fight là. Si on avait pu balancer une petite explosion sur des gens. Je pense que ça aurait fait plaise. Maintenant les niveaux. Nardwine. Rang recrutement. Tu vas devoir recompléter un peu ton armée. Il faudra qu'on aille chercher plus de magie aussi. Du las. Plus d'endurance. Et toi on a dit qu'on allait t'améliorer un petit peu tes compétences de combat. Parfait. Euh. Et on retourne en ville. On va retourner en ville là ouais. On est bien placé là pour tomber sur un peu tout le monde. On peut aller ici. On peut aller là. On peut aller là. Ça me va plutôt bien. Là on a aucun poste avancé. Un tour on peut recruter quoi ? Une dryade ? Ou un petit tireur ? Une dryade pour remplacer un lémur. Faute de mieux. On se dit qu'on reste deux tours. Ouah non. On va rester un seul tour. Ça suffira. Ok. Une petite dryade. Pour remplacer... Pour remplacer le lémur qu'on a perdu. Ça suffira pour l'instant. Alors. Toi mon cher. On ne voit plus l'armée ici. On va se déplacer par ici. Avec la petite reconstitution. Tranquilou. Ok si. Elle est toujours là. Tu n'as rien. Oh. Et Allokir du coup. Level 22 quand même. Il va peut-être falloir qu'on... Qu'on campe un peu. Mais ça veut dire que s'il est là. Il s'est probablement fait défoncer ici. Non c'est toujours... Turquoise. Et Maya Oling est là. Ok. Visiblement non. Elle n'a pas été le chercher. Il devait être blessé. Il est réapparu. Pas de soucis. Ivy la dompe de tempête. Alors. On a le choix de faire demi-tour. Commencer à s'occuper de ça. Visiblement la WAG n'est pas sur nous. Est-ce qu'on peut voir ? Alors. Equipements mondiaux. Rapport de bataille. Ok alors. On a rencontré Exoal. Très très bien. Non. On dirait qu'on est pas la cible de la WAG. Et par contre il a terminé sa WAG. Il en a relancé une le tour d'après quasiment. Donc ici on va aller chercher ça. Petit scaven hein. Je m'inquiète pas. On va raser pour les sous. Et après je pense qu'on les reprendra pour les revendre. On va voir ce qu'on fait. Activiste émérite pour Ivy. Plus 10% de... Wow. Plus 10% de campagne. C'est cool. Elle a la parfaite vigueur en plus. Tu vas reprendre du coup un petit boost pour tes archers. Pour la peine. Et toi ? Bouclier d'Ishar. Pourquoi pas ? Où la reconstitution tiens ? Donc Snitch doit se balader quelque part dans le coin. Là l'armée on la voit. Ici on avait gagné. Donc on va se remettre en campement. Pour pouvoir avancer plus lentement. Tout en se reconstituant. Brodelf. Ah mince. Ils sont en train de se répandre par là. Fais chier. Est-ce que je fais demi-tour pour m'occuper de l'arbre ? Ça c'est la question. Est-ce que je laisse Libara s'en occuper ? Visiblement elle vient de conquérir ça. Enfin il y a quelques tours puisqu'elle est en train de construire. C'est pas assiégé hein. Non. Donc il y a quand même moyen qu'elle s'occupe de ça. Dans quel cas on ferait demi-tour. Toi t'es en guerre contre le Camry j'imagine. Et du coup tu nous aimes pas. Puisqu'on a commencé à travailler nos relations avec lui. Ce qui tomberait bien. Parce qu'il faudrait éventuellement qu'on te chope. Mais la priorité c'est quand même ça. Alors si je passe en racine du monde je peux aller un chouïa plus loin. Et en marche forcée. On va passer en racine du monde. On va se replier là. Et on va commencer à aller chercher ça. Ça va être assez simple. Ça nous fera un bonus de... Ici qui sera quand même pas dégueu. Alors... Ah oui. Ici. Ici il se passe encore des choses. Après on est terrain sacrificiel parce qu'il y a moyen qu'on rase des trucs. Si il y a Festus qui est juste là. C'est embêtant. Et ça j'imagine qu'il est vassal de quelqu'un lui. Même pas. On pourrait aller le chercher. Les scaling. On pourrait complètement aller le chercher. On pourrait aussi faire ça. Donc attends. On va s'approcher. Juste pour mettre lui dans l'armée. Est-ce qu'on prendrait pas du retuit ? Si tu es level 7. Je vais regarder vite fait. Les armées à remplacer. Ok. Toi tu es level 7 aussi. Toi on t'avait équipé correctement. Toi tu es à poil. Voilà. Tu as l'éveil du bois quand même. Qui est vraiment sympa. Je préfère les hommes armes en vrai. Je pense qu'on va mettre du retuit là. On va virer tout ce que tu as. Et on va te remplacer. Par Durtu. Je pense que face à Festus. Il va faire le taf. On a quoi d'autre dans le pool ? Ok. Durtu. Dans ici. Voilà. L'aîné des anciens. Alors. Qu'est-ce qu'il fait de beau dans sa vie ? Il a une quête. Il a déjà. Plus de revenus dans les pillages. Coup de recrutement au moins 10. Attaque en mêlée. Capacité épée d'aide. Dégats par seconde. Armure. Ok. Très bien. Du coup. On va te mettre. L'autre baline du trompeur. Ouais. Pourquoi pas. Talisman de protection. Toujours ça de pris. Et ici. Talpert étendard. Le jeune serre. Le tambour. Forgeron. On peut te mettre. L'esprit de la forêt. Un chien de chasse. Ou une bannière épouvantail. C'est. C'est. Moins 8 contre les volants. Franchement. C'est bon quoi. Elle est là. Hop. Voilà. Il y en a un autre. Là. Ok. C'est bon. On a plus la petite pop-up. Et en termes de compétences. C'est parti sur quoi ? La présence. Leverie. Ronce. Pour. La garde éternelle. Et les dryades. D'accord. Incarnation de vie sainte. Tite nuit infernale. Chercheur d'ennemis. On a pas du tout monté les compétences de... On peut avoir de l'usure sur les ennemis qui sont dans la même région que lui. Ouais non bah faut aller chercher ça là. Faut complètement aller chercher ça. Il a boosté les dryades et les lémurs. Du coup son armée est pas du tout pertinente. C'est dommage. Mais tant pis. On va corriger ça. Alors qu'est-ce qu'on a à l'aide ? Un appel à l'aide des elfes de Lorelor. Des pierres Nord se sont enfoncées dans les terres de l'Empire. En temps normal, un tel raid se concentrerait sur l'armée d'hommes. Mais celui-ci se compose d'une cabale de phimirs, des créatures des brumes et brouillards capables de franchir les limites de la forêt. Les phimirs se loignent souvent du groupe principal pour accomplir des rituels profanes. Une attaque ciblée contre eux anéantirait la menace qu'ils représentent pour la forêt. Autrement, vous pourriez attaquer la force Nord principale et peut-être vous attirer les faveurs de l'Empire. Alors on peut chasser les phimirs. 10 de santé, ok. Ou plus de thunes. On va faire les phimirs tiens. On va voir un petit peu à quoi ça ressemble des phimirs. Guerrier phimirs à armes lourdes. Berserker, Maraudor, Géant Norse, Loué, Corcher. On va la faire. On serait sur une victoire de justesse quand même avec cette armée, la vache. Allons-y. On va la faire. Mais on la fera l'heure du prochain épisode. On se retrouvera dans la bataille. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, un petit commentaire si vous voulez rejoindre l'aventure. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !